Musique Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro de Rionne Mignoff. Aujourd'hui, au sommaire, nous aurons Carlo Alberto Broussa qui viendra nous parler de son spectacle « Les droits, les justes et les truands ». Mais tout de suite, on commence avec Sac à pub. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maître Carlo Alberto Broussa est un grand humaniste qui n'hésite pas à donner de sa personne grâce aux failles juridiques qu'il arrive à trouver contre les lois mises en place. Tout de suite, Carlo Alberto Broussa nous parle de son spectacle « Le droit, les justes et les truands ». « Le droit, les justes et les truands ». Alors, qu'est-ce qui t'ont donné l'envie de faire ce spectacle particulièrement ? « La vie m'est arrivé quand je suis venu ici l'année dernière, où j'ai eu l'occasion de faire deux conférences, je dois en faire une, et puis il y avait quelqu'un qui était absent, donc j'en ai fait deux, et sur la place, une place qui n'est pas loin d'ici. Et Stéphane m'a dit « Mais pourquoi ne pas envisager quelque chose ? » Après, cette petite idée est entrée dans la tête, et lorsque l'on a commencé à parler du Festival d'Avignon, je me suis dit « Mais pourquoi pas ? » Pourquoi pas transformer ce que j'ai fait sur les chaînes YouTube, ce que j'ai fait lors de mes rencontres avec les sociétaires de l'Action du Neuf, où effectivement ce sont plutôt des conférences-échanges, mais il y a toujours une partie sur des thèmes. Et là, l'idée de faire une sorte de petite traversée, pas du désert, mais une traversée de cette époque, de ces trois ans qui se sont découlés, et surtout de comprendre qu'il y a peut-être des clés de lecture de notre société, de tout ce qui s'est passé, et pas simplement la crise Covid, les problèmes, la gouvernance, c'est-à-dire de prendre plutôt des aspirations pour dire « Ok, on a connu cela, on a connu des lois absurdes, on a connu des décrets absurdes, on a connu une déshérence de l'injustice, et une forme de déshérence du peuple aussi, parce que l'incinération a emmené un peu tout le monde à se réconviller. Les gens qui ont eu le courage de réagir, de se battre, il n'y en a pas eu beaucoup, et après au fur et à mesure, les gens sont un peu sortis de la caverne. Et donc le spectacle est né pour cette idée-là, d'utiliser la technique de la conférence, mais de donner quand même une approche un peu plus théâtrale. C'est-à-dire que la chose qui est du théâtre, c'est de ne pas être dans la dénonciation, on ne dénonce pas, ça c'est une démarche de conférence, de politique, ou une allocution qui va tenter de réveiller les gens. Le but, ce n'est pas dans le théâtre de réveiller, c'est avant tout de communiquer, d'utiliser le théâtre qui, par sa nature, lui-même t'amène à un changement de quelque chose. Il y a des gens qui payent pour venir te voir. Et toi, tu vas leur donner quelque chose, tu es un peu obligé de leur donner. Quand tu le fais un peu de manière spontanée, tu prépares, tu donnes ce que tu as, le théâtre s'est imposé. Et là, j'ai pris ce défi, je me le suis imposé, Stéphane l'a accepté aussi, après on a présenté le projet. Et ce projet se concrétise avec cette pièce qui est une pièce de conférence-spectacle. Effectivement, on n'est pas au stade vraiment de la théâtralisation de tout. Ça reste un moins chaud, mais un moins chaud dans lequel il y a quand même une composante un peu pédagogique, un peu didactique. Et après, il y a aussi une manière de chercher ce chemin qui est un peu le chemin de la vérité. Parce que le théâtre, quand on pense quand même à ce focle, par exemple, au Échil, mais ce focle dont je m'inspire dans le mythe d'Antigone, qui est plutôt une allégorie ou un mythe, peu importe. Le théâtre a inspiré la philosophie, a inspiré la philosophie du droit, a inspiré des valeurs et des principes qui, aujourd'hui, deviennent en tout un peu une sorte de défense face à l'oppression. Et c'est là que je pense que cette pièce avait toute sa place, ici à Vignon. Parce que, bien sûr, je n'aime pas les édicaces imposés, il n'en demeure pas moins qu'eux. Il y a trois semaines, entre guillemets, de liberté, dans lesquelles la parole est libre, où la tradition est une tradition bien ancrée, aimée par les gens. C'est une soupape de grande liberté. Donc, ne pas être ici, après, il faut créer une pièce et faire quelque chose, mais ne pas être ici, c'est ne pas exploiter une occasion qui est donnée à n'importe qui de pouvoir porter la parole de la liberté. Et c'est peut-être, aujourd'hui, la composante de notre société qui est en grave péril. C'est-à-dire que le paradoxe de notre société est que, d'un côté, on est dans une explosion de l'information à travers les réseaux, à travers tout ce que de bons et de mauvais ont les choses. Mais moi, personnellement, je considère qu'il y a plus de bons que de mauvais, parce que ça, les réseaux, les lois liberticides, il y a 30 ans, seraient passées comme il est à la poste. Elles sont passées, mais pas comme il est à la poste. C'est-à-dire qu'elles ont quand même généré des réactions, des réactions juridiques, philosophiques, sociologiques, et je ne suis pas le seul à avoir dénoncé ces lois liberticides. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, défendre la liberté d'expression, qui se concrétise dans le théâtre, parce que le théâtre, dans les époques les plus sombres, il a parfois été interdit, et parfois c'était la seule brèche qui permettait de contester un roi, de le contester par l'ironie, par l'humour. Mais bon, c'était comme ça qu'on a pu aussi, un tout petit peu, effriter cette image de la monarchie. Le bouffon du roi, souvent un fils bâtard du roi, mais ce bouffon avait le droit de pouvoir dire des vérités qu'aucune autre personne n'avait le droit d'exprimer. Mais la tétralisation permettait de dire, ce n'est pas une vérité, c'est humoristique. Mais après, les gens de la cour, et on peut dire que peut-être Gordogne en Italie, Molière en France, ce sont des révolutionnaires. Parce que même s'ils ont utilisé l'humour et ont un côté un peu pamphletaire, ils ont quand même réussi, parce que quand on lit ces pièces aujourd'hui, elles sont toujours de l'entatualité. On pourrait jouer toutes les pièces de Gordogne, toutes les pièces de Molière en France, au Festival d'Avignon, et tout le monde serait heureux, parce que chaque pièce est un chef-d'oeuvre d'ironie, de philosophie, du droit, il y a tout dedans, il y a toute la vie dans ces pièces. Alors justement, dans ce spectacle-là précisément, tu commences avec une photo de Jean-Michel, on va dire. Non, Brigitte. Jean-Brigitte, pardon. Non, c'est Brigitte. Je vois mal d'ici. De son mari, et puis au-dessus, c'est... Non, c'est toujours lui. Il a deux postures différentes. D'accord. Une, il écoute. On espérait des fois, on espère qu'il puisse écouter. C'est de l'attention. Oui, voilà. C'est des photos. C'est des photos. Parce que, quoi qu'il en soit, ce que nous avons vécu pendant la crise sanitaire, il est le personnage clé. C'est celui qui annonce, nous sommes en guerre, celui qui annonce le confinement, c'est celui qui annonce à quelle sauce on va être mangé. Après, le reste, ça n'est que de l'applicatif. Donc, il annonce. Ça ne veut pas dire qu'il était l'initiateur. Parce que c'est là aussi qu'il y a toute la problématique. Qui a initié cela ? Est-ce que c'est lui qui est le chef d'un État qui impose ou c'est lui qui n'est d'autre qu'un exécutant de choix entrepris ailleurs et qui en a imposé ensuite à une certaine partie du monde ? Parce que pas tout le monde a appliqué la tentative révolutionnaire des bigs d'imposer une doxa universelle qui aurait créé peut-être une sorte de révolution mondialiste absolue, qui n'a pas abouti. qui n'a pas abouti parce que beaucoup ont été échappés. Et puis, il y avait des parties du monde qui ont refusé cette mondialisation sanitaire qui aurait fait l'éclat du monde occidental, pas le nôtre, mais du monde occidental de l'autre côté de l'océan. Donc, c'est pour cette raison qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'on ne doit pas les oublier. C'est une clé, une anneau de conjonction entre deux mondes. Je pense que le président, ce président, qui n'est pas plus mauvais, qui n'est pas pire que les autres, ce sont des anneaux de conjonction d'un système qui n'est plus un système démocratique avec un État, une population, un gouvernement, dans lequel les choix entrepris sont entrepris par des Français qui gouvernent les Français. Non, là, ce sont des Français qui gouvernent les Français, mais au nom d'autres entités. Et ça, je le dénonce, sans pour autant en faire une partie essentielle, parce que quoi qu'il en soit, ces constats, pour celles et ceux qui ont envie de les entendre, on les a faits. On les a faits à maintes reprises, et qui a envie de comprendre, peut comprendre. Après, il y a celles et ceux qui n'ont aucune envie de comprendre. Et c'est comme ça, la vie fonctionne comme ça. Les catégories, les gens disent, mais pourquoi on n'est pas plus nombreux ? Pourquoi on n'est pas plus nombreux ? C'est une tautologie, mais parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a une part de l'humanité qui est née à servir et qu'elle continuera à l'être. Qu'elle continuera à respecter le carcan imposé, et qui va être changé par d'autres qui vont imposer autre chose, mais qui n'ont pas le courage de dire, je ne suis pas d'accord, qu'ils n'ont pas l'envie de réfléchir autrement. Parce que pour réfléchir autrement, ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement, ça demande de conviction, ça demande de noyauté avec soi-même, ça demande de payer le prix. Payer le prix d'une vie qu'on peut voir, entre guillemets, avec des oeillères un petit peu plus sereines. Mais quelle vie ? Une vie d'esclave ou une vie d'acteur ? Qu'est-ce qu'on veut de la vie ? On est protagoniste, comme sur une scène de théâtre, ou de le côté spectateur. Un théâtre, ceci se justifie pleinement, mais pas de la vie. Alors, dans ton spectacle, tu mets l'accent sur quatre points, justement. Ça commence avec la peur. Voilà. Il y a la loi, le droit et l'espoir. Alors seulement, on parlait tout à l'heure de Macron, ou d'un président en tout cas, qui serait peut-être guidé par des forces un peu au-dessus, mais quand on sait que la peur et l'espoir sont les deux faces d'une même pièce, est-ce qu'il y a encore un vrai espoir à ce niveau-là ? Oui, mais la vie, quand vous parlez de la conjonction de choses, les juristes, quand tu développes une dissertation, aiment achever la dissertation en pouvant se rattacher au point de départ de l'introduction. Parce que cette boucle est une boucle de compréhension. Ça ne veut pas dire que les composantes de cet anneau s'étouffent. Il y a toujours deux faces d'une médaille dans la vie. Le bien et le mal, le blanc et le noir. L'espoir, le désespoir n'est pas l'opposé. Le désespoir, parce que vous avez parlé, effectivement, de la peur. Et disons que la peur est de côté de l'espoir. Donc là aussi, on peut discuter. Et on peut effectivement voir, est-ce qu'on est vraiment l'autre face de la médaille ? Ou parce qu'on a eu peur, et qu'on a voulu lutter contre la peur, qu'on arrive à passer de l'autre côté et entrer dans l'espoir ? Je n'ai pas voulu utiliser le mot espérance parce que dans la dimension plutôt religieuse qui est utilisé ce terme, et je ne voulais pas cette connotation, même si le mot espérance, chez les chrétiens, est un mot qui est très intéressant. Parce que l'espérance est aussi une composante très importante pour accéder à Dieu. Donc ça veut dire aussi, moi, avec l'espoir, ce n'est pas d'accéder à Dieu. Pour moi, l'espoir, c'est l'accès à la liberté. Pour moi, le Dieu sur Terre, pour un être humain, est la liberté. Avec, qui n'est pas infini, on le sait. Mais qu'aujourd'hui, se réduit quand même. Et du fait que se réduit, comme je disais dans le film O'Dop, et c'est la seule phrase qui a été retenue, donc ce n'est pas grand-chose, mais j'ai dit, dès qu'on laisse une part de liberté, on ne la retrouve plus. Et on a vu que le gouvernement, l'État, disons le mot État, cette entité un peu compliquée aujourd'hui à cerner, parce qu'avant l'État, on disait l'État à la France, l'État français. La nation est un peu comme si c'était des synonymes. Mais on avait des frontières, on avait un peuple qui vit dans un espace, avec une civilisation, avec une culture, avec des valeurs, avec la monnaie, avec le franc, voilà, avec... Et là, cette notion d'État a changé. Parce que du fait que nous n'avons plus cet identifiant physique, l'homme a besoin de comprendre, c'est comme la propriété, le premier qui a dit ça, c'est à moi, il a créé la propriété, et à partir de là, les guerres sont arrivées. Mais l'homme a besoin de concrets. La propriété n'est pas virtuelle, c'est avoir un morceau de terre, une maison, un entouré de laurier japonais, et dire là, je suis chez moi. Et donc, cette approche est une approche qui est compliquée à cerner aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment que nous n'aurons plus cette notion d'État, quel est cet État ? Quelle est cette entité aujourd'hui qui s'érige en puissance pour enfermer, interner, confiner, ordonner des mesures qui touchent l'absurdité, j'ai dit l'absurdité, mais c'est l'absurdité, et qui n'est pas mon État ? Parce que quand on est composante, consciente de l'État, d'un État dont on se reconnaît, bon, on se dit, s'ils font ça, ils le font pour mon bien. Mais à partir du moment que cette notion d'État n'est plus saisie, elle devient compréhensible, parce qu'on ment cette Europe qui doit être l'Europe de la beauté, de la liberté, de l'espace convivial, alors qu'on suit l'Europe qui ne fait que vendre de la technocratie. J'ai écouté quelqu'un qui parle aujourd'hui de gouverner avec des tableaux de cède. Grosso modo, c'est ça. On ne construit plus un projet de vie, on est dans des actions-réactions, actions-réactions. Il y a des émeutes. On ne va pas tenter de trouver la solution qui est un amour parce qu'on n'a pas le courage de parler de l'immigration, de quelle émigration, de comment affronter les banlieues, de comment affronter, pas militairement, mais de comment désurbaniser des banlieues qui vivent dans des cadres qui sont totalement désuets par rapport au monde actuel. Mais on ne veut pas ça. On ne veut pas ça parce qu'aujourd'hui, la gouvernance, les élites qui gouvernent, selon moi, ont acquis dans leur esprit qu'il y a une sorte de peuplasse qu'on ne pourra pas changer, qu'on ne pourra pas modifier, qu'elle devient, dont l'issue est irréversible et qu'il faudra simplement mater. C'est un peu comme dans les films de science-fiction. Dans beaucoup de films de science-fiction, on a une peuplasse qui soit elle est misérable, soit elle est emprisonnée ou contrôlée individuellement. Et c'est ça. Parce que de plus en plus, la tertiarisation du monde et cette gouvernance qui n'a rien à cirer du peuple, qui vit une vie qui n'est pas la nôtre, qui est une autre vie, parce que quand vous avez une entreprise comme Apple qui vaut autant que la France, qui vaut 3200 milliards, voire plus que le PIB de la France, 5e puissance mondiale, quoi est-ce que vous voulez ? Vous voulez combattre ? Ces gens-là ont 10 entreprises comme ça et vous avez une partie du monde entre les mains de 10 personnes. Une grande partie du monde, mais du monde qui détient le pouvoir de l'argent, le pouvoir de décision, le pouvoir d'imposer. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui commence à générer un trouble. Et ce trouble n'est pas simplement dans les jeunes, parce que déjà les gilets jaunes, les jeunes, les gilets jaunes, ça se rapproche. Parce que les gilets jaunes étaient déjà, indépendamment du début qui est né par la question de l'essence, et quand on regarde les prix que nous avons atteints, je ne m'attendais pas des gilets jaunes, je m'attendais des gilets de toutes les couleurs. Mais rien n'a bougé. Rien n'a bougé, où nous étions encore dans la phase Covid avec laquelle il n'y avait que les complotistes qui bougeaient. Il y a fait que les gilets jaunes n'étaient pas complotistes, ils n'ont pas bougé, ou certains le sont devenus. Mais pour revenir à la question, les gilets jaunes, pour moi, étaient révélateurs de l'incompréhension du peuple et de la situation. Et l'épiquer, la tentative de communiquer, de rester proche du peuple, de faire le rond-point, de dialoguer, de discuter, et de retrouver une sorte de démocratie, de communion, était le révélateur d'une dyslexie entre un pouvoir qui ne le comprenait pas. Le pouvoir, à part matraquer, il n'a pas compris, il n'est pas allé discuter. Ils sont incapables de discuter. En effet, vous avez, ils sont dans leur ranc, dans leur château, que ce soit l'Assemblée nationale, le Président du Sebourg, le 5 en 5, et toutes les autres institutions, même les institutions qu'on appelle démocratiques, c'est autorité administrative indépendante, qui ne sont que des relais éphémères, qui jouent tantôt le jeu, oui, je vais sanctionner telle entreprise, mais c'est du pipeau, parce que ce sont des fonctionnaires qui jouent à faire les démocrates, mais le peuple est absent. C'est toujours un entre-nous. Aujourd'hui, le peuple doit travailler, cotiser, payer, partir en vacances pour dépenser de l'argent. Ce n'est pas partir en vacances, c'est la réalité. La toute la réflexion porte combien les Français vont dépenser, et pas comment les Français vont-ils récupérer de tout le merdier qu'ils ont vécu pendant Ossois. Voilà. Et c'est là qu'il y a le moment mental. Il n'y a plus de projet de vie. Il n'y a pas un projet social. Si aujourd'hui, vous demandez à n'importe quelle politique qui gère la France, ou l'Italie, quel est le projet de la société que vous avez ? Ils n'en ont aucun. Il n'y a aucun rêve. La composante bonheur n'existe pas. Le capital bonheur n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose... Après, la composante bonheur, ce n'est pas une notion absolutiste, mais le projet de vie, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va construire une société dans laquelle on rétablit l'humain ? Est-ce qu'on va construire une société dans laquelle on va redonner la parole au peuple à travers des institutions où le peuple puisse être représentant ? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune discussion aujourd'hui, sérieuse, même ceux qui sont parfois un peu critiques dans les mainstream, il n'y a pas beaucoup de remise en cause du système. Le système de la Vème République, de l'institution qu'on appelle démocratique de la Vème République, n'est pas rémis en cause. Parce que quoi qu'il en soit, même Mitterrand qui parlait d'un coup d'État permanent, il n'a jamais rémis en cause. Quand il est devenu président, il n'a pas fait une proposition de modification structurelle des institutions dans laquelle il avait critiqué l'essence, la forme, le despotisme, etc. C'est parce que quand on arrive à être titulaire du pouvoir dans la Vème République, on accède à un niveau de despotisme. Et comme je le dis, et je le rappelle, c'est parce que Antel n'a pas voulu abuser. Mais ce que Macron a fait, aurait pu être fait par Mitterrand, par Chien, il y avait les mêmes dispositions. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, écartez Macron sans un troisième mandat, on aura un autre qui pourra agir de la sorte. Sans compter que les lois qui ont été votées, que nous avons combattues, que nous avons critiquées, que beaucoup critiquent. Elles sont là. Elles n'ont pas été abogées. Et ça, c'est un point fondamental. Même la NUPES ou la France Insoumise, pour parler des partis que l'on considère le plus opposants. Ils ne sont pas arrivés en disant « On va arriver au pouvoir, on va abroger l'état de l'urgence sanitaire. » Pas du tout. Pas du tout, parce que quoi qu'il en soit, il y a une seule envie. Accéder au pouvoir pour ensuite utiliser ce pouvoir à leur guise. Et surtout, et surtout, au service de celles et ceux qui ont l'intérêt, intérêt, selon moi, à faire de la France une sorte d'exemple. J'ai dit pourquoi ? Pourquoi je parle d'exemple ? Parce que la France est pour moi le pays le plus réfractaire par sa culture, par la force de ces gens qui ont fait des études aussi intéressantes qui n'arrivent pas toujours à l'utiliser de manière convenable et qui n'en ont pas moins ont une approche beaucoup plus critique que les autres par rapport au monde occidental, à l'Amérique, à l'américanisation de notre société. Eh bien, le problème qui va se poser, c'est un problème qu'à la fin, quand les élites accèdent au pouvoir, d'où qu'elles viennent, elles se retrouvent toujours au service de la gouvernance. L'exemple flagrant, en cherchant l'exemple à l'extérieur de la France, Mme Meloni, Giorgia Meloni, actuelle présidente du Conseil d'Italie, a toujours contesté la légitimité européenne. Elle en a fait même son cheval de bataille avant les élections sur les estrades. Et là, il y a quelque chose qui est quand même exemplaire de ce que j'ai dit. dès qu'elle est arrivée au pouvoir, il y a eu deux actes. L'acte d'allégeance à l'Europe et l'acte d'allégeance à l'OTAN avec les bisous-bisous à Zaneski et quasiment, on aurait dit qu'ils étaient devenus amants et maîtresses. et ça, c'est le signe que l'imprise économique et financière désormais de l'Europe sur tous les pays de l'Europe occidentale est tellement à raciner où il est très difficile de se déconnecter. Dernière question, Caro. On te retrouve là pendant le Festival d'Avignon sur scène et en dehors de ce festival-là, tu as une vie aussi en tant que président de Réaction 19 et aussi en tant qu'avocat. Quelle action tu vas mettre en place rapidement, en fait, pour la rentrée avec Réaction 19 ? L'action de Réaction 19 elle va être tournée vers la modification des institutions. Les lois liberticides découlent du système qui existe aujourd'hui. Europe, France, je parle de la France avec son système constitutionnel. C'est là qu'effectivement lutter aujourd'hui contre les lois en tant que telles ce soit le recours dont on sait que nous ne moutillerons nulle part. Il faut vraiment travailler pour que nous n'ayons plus des lois liberticides, que nous n'ayons plus des lois qui soient faites par une minorité imposée et une majorité. Parce que nous ne le voulons pas. L'exemple du président qui gouverne, ce sont tous des présidents minoritaires. Ce n'est pas parce qu'au deuxième tour se dégage une majorité de 80% parce qu'on a voté contre Marine ou très peu pour, qu'on a on dit à la la il était élu avec 80% de voix. Pas du tout, ce n'est pas ça. C'est le premier tour qui compte. Le premier tour atteste d'une société fragmentée. Et quand vous gouvernez avec 20% au premier tour et vous allez devenir le président des Français, vous n'êtes pas le président des Français. Vous êtes le président de 20% qui vous ont voté au premier tour. Ça veut dire que les autres 80% à quel niveau que ce soit ceux qui ne votent pas, c'est parce qu'ils ne considèrent pas être représentés et ceux qui ont voté contre, ont voté contre. Donc ça veut dire à la vérité que vous exercez votre pouvoir minoritaire sur la majorité. Et nous devons rétablir cette majorité démocratique par que la majorité ait une garantie absolue de bien-être. Il n'en demeure pas moins que quand les décisions sont prises par une majorité qui représente la majorité du peuple, j'ai plus confiance d'avoir des lois qui soient des lois justes que des lois qui sont votées et décidées ou proposées par celui qui représente 20% de la population française. En tout cas, merci à toi, Cardo Alberto, et on se retrouve par la suite sur Réaction19. en tout cas. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Eh bien voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro d'Alimina Mélioff avec le souffleur et le mec de la courante d'à côté. Passez une très bonne journée en se retrouvant là et libérez votre langue. Sous-titrage Société Radio-Canada